... Dans cette capsule, nous allons poursuivre la correction d'un sujet tip-back de NSI sur le thème principal du jeu de la vie, de ce qu'on appelle le jeu de la vie. Dans les vidéos précédentes, nous avons corrigé les trois premières questions de la partie grand A et là, nous allons nous atteler à la quatrième question alors qu'il démarre de façon un petit peu mathématique qui peut peut-être mettre sur le carreau, sans jeu de mots, certains d'entre vous donc une cellule est au bord si x égale 0, etc. Les diapositives suivantes seront visuelles donc on s'attachera plutôt à ça. Ceci dit, il faut quand même comprendre l'énoncé, même sans les graphiques, bien entendu. Et donc, nous aurons deux questions auxquelles nous répondrons. Combien de voisins possèdent une cellule qui n'est pas au bord ? Et combien de voisins possèdent une cellule qui est au bord ? Et là, il faudra que nous distinguions deux cas. Voici un exemple de plateau du jeu de la vie avec huit lignes et huit colonnes et en vert pomme une cellule qui n'est pas au bord de mon plateau. Et donc, il est clair, il n'y a pas besoin de démonstration mathématique, que cette cellule possède huit cellules voisines. Voici maintenant une situation où la cellule verte, vert pomme, est sur le bord, ce qu'on appelle le bord du plateau, mais pas dans le coin. Dans le coin, ça sera l'objet de la diapositive suivante. Donc, lorsque la cellule qu'on étudie n'est pas dans le coin et n'est pas à l'intérieur du plateau, c'est-à-dire qu'elle est sur le bord du plateau, on peut observer qu'elle possède, cette fois-ci, cinq cellules voisines. Et enfin, dernière situation, celle où la cellule se situe dans un coin du plateau. Donc là, il n'y a que quatre pressibilités. Donc là, vous voyez, sur le plateau représenté, que la cellule vert pomme est effectivement dans un coin du plateau. Et cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes où il y avait soit 8 cellules voisines, soit 5, cette fois-ci, il n'y en a que 3. Sous-titrage Société Radio-Canada